René Vivien Télé, on continue dans les raretés, rareté René Vivien puisqu'on le sait, quand tu trouves des livres sur René Vivien ça coûte les yeux de la tête, n'ayons pas peur des mots. Donc je partage ces petites richesses, ici j'ai donc une revue qui s'appelle Alicard, la revue numéro 2 d'avril 1980 qui s'appelait donc René Vivien et ses masques. Évidemment je ne peux pas citer le contenu qui a été écrit notamment par Jean-Paul Goujon, le célèbre Jean-Paul Goujon, mais je peux citer les oeuvres inédites de René Vivien qui s'y trouvent et notamment les poésies, poésies écrites lorsqu'elle avait à peu près 16-17 ans, c'était en 1894. Et donc elle a écrit des poèmes notamment, qu'elle a écrit dans la correspondance qu'elle a eu avec un certain Amédée Moulet qui avait une cinquantaine d'années à peu près, je vais dire cincagénaire, je ne sais pas si ça se dit, on dit un cincagénaire, est-ce qu'on dit un cincagénaire ? Et donc bref, quoi qu'il en soit, il avait une cinquantaine d'années et ils ont correspondu comme ça. Alors lui, dans son article, il appelle ça un amour masculin de René Vivien, je n'irai pas jusque là, dans la mesure où alors il faudrait préciser c'est un amour poétique, si amour il y a, puisque quand Pauline écrit à ce même Amédée Moulet, elle dit clairement, parce qu'il proposait le mariage, et elle lui dit clairement, monsieur, je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Moi, me marier, donc rayez cela de votre vocabulaire s'il vous plaît, je vous prie. Enfin, je résume, je résume évidemment la pensée de Pauline. Donc il ne faut surtout pas confondre lorsque c'est la femme qui est écrite, c'est-à-dire Pauline, ou lorsque c'est la poétesse qui est écrite. Ici, c'est un poème de René Vivien, il ne faut pas confondre avec la femme. Donc, je précise, parce qu'elle n'est pas bise, donc même si on laisse sous-entendre avec cet article un amour masculin de René Vivien, alors de dire, ah ça y est, on a trouvé un amour masculin, on est tout content de le trouver, et bien non, ce n'est pas un amour masculin, ou alors si c'est un amour, c'est un amour platonique, version poétique, et non pas masculin dans le sens humain du terme, ou dans le sens réel. Il ne faut pas confondre réalité et virtualité. Là, on est sur le web, donc le web n'existait pas à l'époque, c'était la correspondance, et donc elle avait envoyé ce poème, je cite, « Lorsque je vous ai vu passer pour la première fois, je n'ai vu qu'un passant, qu'une ombre parisienne, dont la voix répondait par hasard à ma voix, dont la main effleurait par hasard la mienne. J'étais comme un rêveur attardé sur la grève, qui voit venir vers lui les vagues de la mer. Rien qu'un adieu banal, un serment de main, je vous ai quitté, vous passant, moi passante. Quand vos vers ont chanté tendrement à mon âme, je n'ai vu qu'un poète, un esprit mélodieux, qui chantait en tissant le fil d'or de la trame, faite d'illusions et de rêveur à Dieu. « J'écoutais en rêvant le chant de votre cœur, j'écoutais en rêvant l'harmonie secrète, toute pleine d'amour, de joie et de douleur, que soupirait tout bas votre âme de poète. » Et en plus le titre était très clair, « A un ami ». Elle n'a pas dit « A un amour », elle a dit « A un ami qui m'est cher ». Il faut bien faire une différence entre « ami » et « amour ». Donc je crois qu'il faudrait, certains devraient apprendre un dictionnaire. Bon, bref, je ne fais que signaler, mais voilà, un autre poème, donc la suite, toujours, même s'ils appellent ça « La passion juvénile ». Là, « Passion juvénile », voilà un bien grand mot. « J'aime ta douce voix aux notes de caresses, la noblesse de l'âme avec celle du cœur, ce cœur plein d'harmonie et de rêve d'artiste. J'aime ta douce voix aux notes de caresses, qui va dans un soupir lentement s'étouffant. Et j'aime tes yeux bleus, un beau ciel de tendresse, tes yeux tendres et clairs, comme ceux d'un enfant. Tout mon être, je te le donne, tu me l'as dit voici longtemps, puisque j'ai l'âge du printemps, c'est toi le triste et tendre automne. Je t'apporte un cœur entier, brûlant des premières fièvres, et la virginité des lèvres que tu baiseras le premier. Tu viens à mes prières, et tu m'ouvres tes bras tendus, et suave, je sens errer sur mes paupières, tes baisers longtemps attendus. Tes bras autour de moi m'entourent de tendresse, je sens perdu dans tes bras. Je sens de toutes parts une grande caresse, et ta voix me parle tout bas. Une fièvre est en moi, toi seul peux l'apaiser. Je défaille, et je n'ai d'haleine que juste ce qu'il faut pour mettre en un baiser l'âme trop heureuse et trop pleine. Je n'ai plus qu'un désir, ton baiser sur mes lèvres, et je t'aime, et je suis l'amour. Pour ce soir, je te donne un lointain rendez-vous. J'attends comme au tombeau attendent les défunts. Je te donne un mystique et lointain rendez-vous, au pâle et froid ami. Nous sommes morts tous deux. Il faut parler, écoute. Écoute-moi, je t'aime. Et j'ai brisé le rêve en brisant le silence. Voilà, donc là, vraiment, on a vraiment... C'est annoncé clairement, nous, c'est un amour de rêve, ou un amour de poème, mais ce n'est pas un amour terrestre. C'est un amour mystique. Voilà, sur Radio Vivien. Radio René Vivien. Sous-titrage Société Radio-Canada